Alors, on a un problème où on nous demande le volume molaire d'un gaz à 25 degrés Celsius, qui est ma température, et 120 kPa. Pour le volume molaire, il y a deux façons qu'on pourrait le faire. On pourrait trouver le volume et mettre que notre nombre de molles, c'est 1, parce que le volume molaire, c'est le volume occupé pour une molle. Ou, je pourrais y aller avec ma formule, pV égale nRT. Mon volume molaire, c'est V sur n. Alors, si je divise par n de chaque côté, et que je divise par P de chaque côté, je vais donc trouver mon volume molaire en faisant R fois T divisé par P. Donc, 8,31 kPa litre sur molle K, mes unités. Ma température, je dois ajouter 273,15 pour me mettre en Kelvin. On a une formule de gaz, on travaille toujours en Kelvin pour avoir des valeurs toujours positives. Et je divise par mon 120 kPa. Si je simplifie mes unités, mes kPa et mes Kelvin vont pouvoir être simplifiés. Et donc, mon V sur n, qui est en réalité le VM, va être de 20,6. Et on voit que les unités qui me restent, c'est litres par molle. Un communicated sur le 26,6. Et on voit que les unités qui me restent, c'est implicit. Et on voit que les unités qui ont un régulissement au sein. айн. Parгрélien. Parole d'un m'investShow. Vous vous retournez ici. Parole d'un kit de planète !